Amira est toujours accompagnée de sa maman, mais surtout de son doudou Tortue. Il est de tous ses déplacements, comme ici, à Londres. C'est un rêve pour moi de venir chanter ici, au Royal Albert Hall. Une salle de concert où se produisent des artistes prestigieux. Et désormais, parmi les grands, la petite Amira. Son talent à elle, une voix digne des plus grandes cantatrices dans un corps d'enfant. Mon frère jouait déjà du violon, alors je me suis dit que moi aussi j'allais faire quelque chose, et donc j'ai chanté. Et c'est en octobre 2013 que le public découvre ce petit ange dans la version hollandaise d'un incroyable talent. Elle n'a alors que 9 ans. Le jury est immédiatement stupéfait. Elle est sélectionnée pour les demi-finales. Si pour les spécialistes, le vibrato est un peu trop présent, les graves, quelque peu hésitantes... Sa justesse et sa pureté lui font remporter le concours. Elle entre alors dans la lumière. Je n'ai jamais vraiment appris à chanter de l'opéra. J'écoute et je chante. Et la petite Tortue apprend vite. Lors de son dixième anniversaire avec ses copains, elle a reçu en cadeau son premier album. En deux semaines, il est disque d'or. Une voix reconnue de tous et un grand cœur. Grâce au bénéfice de son album, elle accomplit un autre de ses rêves. Contribuer à la construction de terrains de jeu pour les enfants pauvres. Car pour Amira, petite diva, la vie n'est encore qu'un jeu.